Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Daniel, yeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez particulière où l'on va parler des deux jeux mobiles, Dragon Ball Z, Dokkan Battle et Dragon Ball Legends. Je tenais à faire cette vidéo autour des jeux DBZ, Dokkan Battle et Dragon Ball Legends car il y a une question qui revient très souvent lors de mes lives ou dans l'espace commentaire de mes vidéos ou même sur les réseaux sociaux, on me demande souvent, Sofiane, que préfères-tu entre Dokkan Battle et Dragon Ball Legends ? Je vais vous répondre en toute honnêteté. Comme vous le savez, pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, je ne suis pas langue de bois. Donc déjà, merci à vous du soutien que vous m'apportez au quotidien. Max de pouces bleus en mode Gameplay Dama, comme d'habitude. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien, vas-y, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Ici, c'est la passion de Dragon Ball. Et quand je dis Dragon Ball, tu vas comprendre parce qu'il va y avoir un message très important dans cette vidéo. Je tiens juste à dire que cette vidéo n'est pas là pour offenser certaines personnes qui jouent à Dragon Ball Legends ou bien qui jouent à Dokkan Battle. Le but n'est pas là. Très souvent, je fais des lives sur le jeu Dragon Ball Legends en PVP car le PVP, c'est le point fort du jeu, le online. Et pourquoi je kiffe ça ? Tout simplement parce qu'il y a du challenge. Le fait d'affronter un adversaire en sachant que c'est un être humain derrière, eh bien, je ne sais pas, ça me procure du plaisir quand je gagne. En gros, je me dis, ah, ça va, j'ai réussi à le battre. Et si je suis battu, eh bien, je me dis, j'ai des progrès à faire car la personne a été meilleure que moi. À part quand il y a des cheaters, etc. Ça, c'est encore une page. À part, d'ailleurs, on y reviendra là-dessus. Mais en soi, j'aime le côté challenge. J'aime pouvoir me dire psychologiquement, il faut que je power up sur le jeu. Le jeu a actuellement deux ans. En deux ans, je sais que j'ai fait une grosse marge de progression en PVP. Mon niveau d'il y a deux ans et mon niveau aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Alors attention, je ne suis pas un joueur pro. Mais maintenant, j'arrive à me hisser déjà facilement dans le top 10K, chose que je n'arrivais pas avant. Et par moment, on arrive à grappiller le top 5K, top 4K. Eh bien, pour moi, je suis déjà satisfait des progrès que j'ai pu faire. Et psychologiquement, je suis satisfait de me dire, j'ai encore d'autres progrès à faire pour avancer dans le jeu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le fait de savoir qu'en face de moi, c'est un être humain et que j'ai réussi à le battre, eh bien, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant que de savoir que tu as battu l'IA. Le fait de pouvoir tester plusieurs teams en PVP, comme vous pouvez le constater, là, actuellement, je suis classé presque dans le top 4K avec 15 570 points en PVP, chose qui est plutôt correcte. Donc là, je vais continuer jusqu'à la fin de saison. On va essayer de faire le maximum. Comme ça, en même temps, on gagne des récompenses, on gagne des cristaux. Voilà. En soi, il y a des choses à récupérer. On ne fait pas ça bêtement. Ce n'est pas juste faire du combat pour faire du combat. C'est tu fais du combat pour, en même temps, avoir une bonne récompense à récupérer pour continuer à pouvoir invoquer dans les portails pour avoir des nouveaux persos, etc., et ainsi de suite. Et en faisant ça, eh bien, ça te permet de construire des teams de plus en plus intéressantes et d'avoir une box avec de nouveaux persos. Pour résumer, en gros, c'est je veux m'améliorer en PVP pour battre mes adversaires afin d'atteindre un classement de plus en plus haut pour obtenir la meilleure des récompenses qui sont des cristaux, des titres, etc. Et avec ces cristaux, eh bien, ça nous permet d'aller invoquer sur les nouveaux persos. Et si les persos actuels dans les portails ne sont pas satisfaisants selon le joueur, eh bien, on prend les cristaux et on les met de côté, on économise jusqu'à avoir un portail qui hype beaucoup plus. Donc, le PVP Dragon Ball Legends est vraiment un des points forts qui m'a séduit. À présent, parlons de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Cela fait maintenant 5 ans que je joue à Dokkan Battle. 5 ans, il ne faut pas oublier une chose. Ça a été le tout premier jeu mobile qui est sorti sous la licence Dragon Ball. En soi, on ressentait la nostalgie. Et comment on pouvait ressentir la nostalgie à travers ce jeu mobile ? Eh bien, tout simplement, grâce au point fort de Dokkan Battle, les animations. Les animations, les amis. Alors, à l'époque, attention, elles étaient beaucoup moins bien travaillées qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on regarde les animations du jeu, regardez comment c'est sublime. Regardez-moi ça. En regardant ça, j'ai l'impression de revivre le film Broly avec Gogeta quand il assène des coups, etc. C'est vraiment ouf le fait d'avoir un jeu mobile qui puisse nous mettre en immersion vers l'animation qu'on a pu voir dans le film. Il est vrai qu'à l'époque, les animations de Dokkan Battle étaient moins bien jolies qu'aujourd'hui. On a juste à regarder les anciens persos qui étaient sortis la première année pour se rendre compte qu'il y a vraiment un fossé entre les persos des 5 ans et le premier anniversaire. Après, en même temps, c'est normal. C'est l'ère du jeu mobile qui a évolué. Un petit peu comme sur PS1, PS2, les jeux Dragon Ball étaient moins bien faits que sur PS4 à l'heure actuelle. Eh bien, voilà, ça évolue au fur et à mesure. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le jeu a tout de même 5 ans et fait encore des top 1. Dans Dokkan Battle, on recherche le côté faire le plus de dégâts possible à l'IA, avoir une box bien garnie avec des persos de plus en plus forts pour essayer d'avoir une équipe de dingue, même plusieurs équipes de dingue. Parce que là, au final, actuellement, par exemple, je suis sur une team Kamehameha. Vous le savez, je l'ai fait avec vous en live où le Gohan LR, j'ai réussi à le choper, donc du coup, je les Dokkan. Là, voilà, on a une team Kamehameha qui nous permet de faire d'énormes dégâts quand on va faire des events qu'on l'a fait la dernière fois en live. En soi, je trouve ça plutôt cool. J'ai quoi d'autre comme team là ? On va pouvoir voir. Voilà, ça, c'est une team AJ. Ça, c'est une team future. C'est pareil, le Trunks MF. Je trouve que le fait d'avoir l'active skill de ce Trunks avec, vous savez, la fameuse épée Genki-Dama, c'est incroyable. C'est, encore une fois, la nostalgie qui parle. Moi, quand je joue et que je déclenche l'active skill, c'est magnifique. Je me plonge dans l'anime à travers le jeu Dokkan Battle. Le fait d'avoir intégré l'active skill dans le jeu a redémié du peps au jeu à Dokkan Battle parce que pour ceux et celles qui n'y jouaient pas auparavant, il faut savoir que l'active skill n'était pas disponible. Donc, en gros, quand tu jouais, c'était le tout premier jeu mobile Dragon Ball, donc ça passait, mais on n'avait pas les voix jappes quand tu jouais. T'appuyais sur les boules, il n'y avait pas la voix. Et là, dans l'active skill, eh bien, il y a la voix. L'active skill de Goku SSJ4 LR, incroyable, avec son Kamehameha x10, moi, je kiffe. L'active skill de Trunks MF, comme j'ai pu vous le dire, incroyable, où il fait Ixomina, mais c'est exceptionnel. Autre point fort du jeu, c'est la satisfaction d'avoir une box bien garnie avec de nombreux persos, par exemple, LR, UR. Alors, attention, je ne suis pas un gros joueur. Je n'ai jamais mis énormément d'argent dans Dokkan, sauf exception à la suite des 5 ans. C'est là où j'ai mis le plus d'argent en 5 ans sur Dokkan, pour vous le dire. Donc voilà, en soi, tu es plutôt content d'avoir une box bien garnie avec des persos, enfin, un large choix de persos pour te créer plusieurs équipes afin de partir en event pour essayer de rouler le plus possible sur l'IA, tout simplement. Mais, comme je vous le dis, sur l'IA, malheureusement, et non pas une personne en PVP. A mon sens, c'est le point faible de Dokkan, le fait qu'il n'y ait pas de mode online ou un espèce de PVP pour pouvoir s'affronter. Après, attention, ce n'est pas dramatique et je peux comprendre que certains joueurs sont satisfaits du jeu actuel. Mais, pour moi, il a tout de même 5 ans, il faudrait un petit dynamisme supplémentaire dans le jeu pour pouvoir affronter soit ses potes, soit des adversaires, comme dans Dragon Ball Legends. Alors après, attention, je ne dis pas que Dragon Ball Legends, il n'y a pas des points négatifs, on va y venir également. J'ai dit que le PVP Dragon Ball Legends était un point fort et c'est vrai, mais il y a des lacunes, il y a des points négatifs dans le jeu Dragon Ball Legends. Par exemple, le système de guildes. Quand on a parlé de système de guildes, etc., j'étais super hype. Mais actuellement, aujourd'hui, le système, il est claqué. Farmer des points pour battre la guilde d'en face, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voudrais, c'est affronter les adversaires de cette guilde qu'on puisse pouvoir les combattre et ensuite, celui qui a battu le plus d'adversaires dans la guilde, eh bien, remporte justement la saison de guildes. Là, ce serait intéressant un petit peu comme on peut retrouver dans les jeux mobiles, Clash of Clans, Clash Royale, etc. Voilà, on voudrait se taper. Mais actuellement, non, ça n'est pas. Donc ça, déjà, guildes, points négatifs. Après, il y a également le système de cheaters. Mais bon, là, je ne vais pas vraiment mettre en cause les développeurs. Ce n'est pas vraiment de leur faute. Dans tous les jeux qui existent, on retrouvera toujours des cheaters. ça, c'est plus les joueurs qui viennent pourrir l'expérience des autres. Après, le système de lag, bon, on va dire que depuis la dernière mise à jour que nous a fait Dim's, donc Dim's, le développeur du jeu Dragon Ball Legends parce que Bandai Namco, c'est l'éditeur. Donc le développeur, l'éditeur, ce n'est pas vraiment la même chose. Eh bien, je trouve que la mise à jour que Dim's nous a fournie pour le PVP, je la trouve plutôt correcte. Correcte dans le sens où maintenant quand je suis en PVP, j'affronte des adversaires de mon rang. Je n'affronte plus des adversaires vraiment de barran et qui peuvent me faire dégringoler dans le classement si je perds. Voilà, des fois, ça peut arriver, tu es rang 50. À l'époque, on affrontait un mec qui était rang 46. Si tu gagnais, tu prenais 3 points. Si tu perdus, tu perdais 100 points. Vas-y, prête-toi pour attraper les points. C'était vraiment une catastrophe. Là, je n'ai pas eu ce problème pour cette saison PVP et en soi, c'est une bonne chose. Mais attention, il y a des points négatifs. Voilà, il faudrait essayer de rafistoler un peu tout cela pour qu'on ait un excellent jeu. Mais le jeu parfait n'existe pas. Donc, il faut comprendre une chose, que ce soit sur les deux jeux, DBZ Dokkan Battle ou Dragon Ball Legends. Il y a à la fois des points positifs mais également négatifs sur les deux jeux. On a parlé des animations bien travaillées sur Dokkan Battle avec le fameux Gogeta de l'anniversaire des 50 qui est vraiment stylé comme on a pu le voir dans cette vidéo. Mais il y a également les légendes d'arrêt finish. Les légendes d'arrêt finish, des persos qui font une attaque finale pour nous mettre également en immersion comme le fait Dokkan. Regardez comment c'est magnifique. En 3D. Donc là, on a Dokkan, c'est de la 2D et on a DB Legends, c'est de la 3D. Donc vraiment, déjà deux choses qui n'ont rien à voir. Et là, c'est en PVP. Tu affrontes un adversaire. Dokkan Battle, c'est plus le côté farm, le côté IA. Vraiment, deux jeux qui n'ont rien à voir. Après, il y a aussi le côté accessibilité. Dokkan Battle est bien plus accessible au niveau du gameplay que Dragon Ball Legends. La mécanique de gameplay de Dragon Ball Legends demande vraiment de tryhard un minimum. Si tu arrives comme ça en PVP que tu n'as jamais joué au jeu, mais tu vas te faire exploser. Dokkan Battle, voilà, il y a un peu de stratégie. Il faut faire une team avec une bonne synergie, les bons liens, etc. Et après, vas-y donc, hop, tu pars en faisant de gros dégâts et en face de toi, c'est l'IA. Tandis qu'en face de toi sur Dragon Ball Legends, tu as un mec. Et le mec, lui, s'il a un minimum d'entraînement, il va commencer à faire des charges de step, etc. Ça va commencer à être chaud pour toi. Donc là, voilà, il faut apprendre les mécaniques de combat. Un petit peu comme un jeu de versus fighting. Après, voilà, comparer les deux, pour moi, ils ne sont pas comparables. Tu as Dokkan Battle, c'est du jeu solo et tu as Dragon Ball Legends qui se veut être accentué sur le côté online. C'est un peu comme si on comparait le jeu Dragon Ball Z K40 et le jeu Dragon Ball Fighters. Ça n'a rien à voir. Dragon Ball Fighters, c'est du versus fighting avec un mode online pour aller se taper contre d'autres joueurs. Tandis que Dragon Ball Z KKROT, tu ne joues que contre l'IA. Tu ne vas te fighter que contre l'IA. Donc, KKROT, on peut dire que c'est Dokkan Battle en mode IA et Dragon Ball Fighters, eh bien, c'est DB Legends en mode versus fighting. Vous voyez un petit peu la comparaison que je veux faire entre les deux jeux. Ça revient au même. Ce ne sont pas des jeux à comparer. Donc, moi, je prends du plaisir à jouer à la fois à Dragon Ball Legends mais également Dokkan Battle. J'aime les deux jeux et vous savez pourquoi ? Un point essentiel, un point important. Écoutez bien ce que je veux dire. Je suis avant tout un passionné de Dragon Ball et c'est ça, surtout, qu'il faut retenir. Moi, sur ma chaîne, je fais quoi ? Je joue à Kakarot, je joue à Fighters, je joue à Dokkan, je joue à Legends, je joue au jeu Dragon Ball. Je ne suis pas là à dire non, si je joue à Legends, je délaisse Dokkan. Non, si je joue à Dokkan, je délaisse Legends. Si je joue à Fighters, je délaisse Kakarot. Non, je suis un fan de Dragon Ball, je suis un passionné, j'ai envie de découvrir l'univers d'Akirator Yama à travers plusieurs jeux de Dragon Ball et Bandai Namco m'en donne la possibilité. Eh bien, autant s'amuser à jouer à tous les jeux. Profitez qu'on ait beaucoup de jeux, que ce soit sur console ou mobile de cette licence Dragon Ball. Profitez les amis. Donc moi, pour ma part, que ce soit pour Dokkan ou Dragon Ball Legends, je prends du plaisir sur les deux et j'espère que je vous retransmets le plaisir à travers mes vidéos et à travers les lives que ces deux jeux peuvent me procurer. Et également, Dragon Ball Fighters, Kakarot, Xenoverse, je prends du plaisir sur tous les jeux Dragon Ball. Chacun a leur point positif mais également négatif. Et moi, j'attends même également la Next Gen avec la PS5, la Xbox Series X. Eh bien, quand il y aura des jeux Dragon Ball dessus, on y jouera et on ira voir les points positifs de ces jeux et les points négatifs. Mais en tout cas, on sera entre passionnés et pour moi, la passion, eh bien, prend le dessus sur les points négatifs de ces jeux. Donc, Dokkan Battle, je kiffe. Dragon Ball Legends, je kiffe. Ça fait 5 ans que je joue à Dokkan Battle. Ça fait 2 ans que je joue à Dragon Ball Legends et les deux jeux me procurent du plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à réagir dans l'espace commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde du mieux que je peux. Lâchez-moi un beau pouce bleu pour le soutien comme d'habitude. C'est vous la force en mode Genkidama. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da-da ! Yeah !